coucou tout le monde bienvenue sur la chaîne de en mode life alors aujourd'hui je suis revenu de vacances vous avez vu j'ai eu une petite absence de trois semaines un mois et je m'en excuse je reviens du coup pour un nouveau retour de course retour de course qu'on a fait à leclerc puisqu'on s'est rendu compte que c'était vraiment vraiment moins cher et il y avait des choses qu'on pouvait pas aller à lidl puisqu'il y a des choses de marque qu'on trouve pas lidl et donc voilà donc on est allé à leclerc bon sans plus tarder du coup je commence je vous dis juste en avant pour tout ça j'en ai eu pour 130 euros donc à vous de voir si ça va vous trouver ça cher aussi ça va je commence je vous fais tout en désordre vous avez l'habitude à force alors premièrement j'ai trouvé ceci donc ça s'appelle de la marque en blé ça s'appelle les florentins donc c'est ça c'est pas trop de données je vous mettrai à la fin du coup la liste des courses je peux pas me dire sinon on a pour un temps saveur orange donc voilà ça avait l'air super bon je vous ai pris enfin je vous ai pris je me suis pris excusez moi des truffines donc je les ai trouvés avec la marque du coup repère là dessus je la trouve que d'une autre marque bon bien sûr vous regardez un peu c'est parce que c'est pas forcément terrible alors au goût c'est super merengue chocolat mais alors je vous recommande franchement je me suis pris bon ça c'est je me suis pris pour moi et pour mon copain du coup comme je vous dis je fais tout enfin j'avais pris un kilo du coup un kilo et demi pendant les vacances et du coup j'essaye de reprendre de reprendre mais je m'autorise quand même quelques excès de temps en temps donc un paquet de petits la marque repère au chocolat parce que mon copain il n'aime pas au chocolat noir donc chocolat au lait vous avez ceci alors là c'est la même chose là je vous dis mais au coco alors ça c'est tu rire ça c'est pépite comme on dit donc c'est de la meringue en gros avec de la coco avec du chocolat au lait je suppose autour est super bon je vous recommande je trouve qu'ils font beaucoup ils se font beaucoup plus de gâteaux un peu comme on vient un peu fin voilà un peu plus raffiné que du coup des petits buts des machins j'ai le bien je trouve qu'ils sont bien améliorés ceci avant je prenais la marque la marque suisse je sais plus comment ça s'appelle et maintenant j'ai trouvé la marque le clair qui est moins cher et tout aussi bonne donc je vous conseille voilà et la dernière boîte du coup les granola vous connaissez la boîte une fois que la fin la pub une fois que vous en avez pris un et bien c'est compliqué de reprendre du coup les granola ça c'est toujours en général comme d'habitude pour la le soir avec du jambon maintenant je me suis mis à boire du coup de la soupe potiron j'aime bien c'est ma grand mère qui m'a fait découvrir donc la ligue elle est meilleure quand même que la claire donc je prends quand même celle ci il n'y a pas une grosse différence donc j'en ai pris trois donc en gros un truc ça me fait quatre soirs donc j'en ai quand même pour un petit moment sachant que j'en mange pas non plus tous les jours j'ai pris deux boîtes d'oeufs donc les oeufs plein air de chez leclerc voilà excusez moi vous bougez et les oeufs bio de chez leclerc voilà je prends toujours comme je vous ai dit des oeufs bio ou des oeufs plein air je les oeufs levés en batterie je suis pas à vouloir à vouloir garder mon argent à tout prix il ya un minimum quand même voilà pour bien être animal un melon charanté 1,30€ il me semble je trouvais ça pas cher alors après pour sentir le cul apparemment moi je connais rien normalement j'ai toujours eu de la chance donc on espérera que c'est bon dans des cousus j'ai pris du sanex donc comme je vous ai dit en gros je vous montrerai plus tard mais c'est dans les cartons comme je suis en déménagement du coup j'ai mis tout dans le garage de mes parents mais on est allé à biarritz comme vous savez et en gros on en a acheté plein de sanex mais du coup je les touche pas c'est pour quand je serai à la maison là j'ai touché celui là et 5 euros voilà vous avez 5 euros 14 pour 750 millilitres alors que ceux ceux en espagne c'est 1,5 à peu près un gros gros et c'est 5 euros donc vous voyez vraiment la différence en fait c'est moitié prix en espagne voilà donc après je sais qu'il y en a c'est un peu touchy ce sujet d'espagne voilà c'est moins cher il faut faire travailler la france et tout mais c'est exactement la composition et pour le reste j'essaie de prendre français mais ça voilà donc voilà il y avait une petite promo donc je sais pas ça doit toujours y être un cd m pour le sol les ajax fleurs voilà fête de fête des fleurs donc il y avait une promotion bouteille entièrement recyclée tatatat dans le ménage toujours ceux ci c'est avec de la javel je sais pas si vous connaissez donc ça c'est la marque leclerc nettoie des graisses voilà désinfecte ça fonctionne très bien voir ses temps qui courent c'est très bien aussi je vous ai pas mis de masque parce que sinon vous allez pas m'entendre mais voilà faut mettre le masque tout le temps parce que maintenant c'est obligatoire donc ça bon j'utilise un peu pour tout en la javel c'est un peu mon truc je vais essayer de faire d'ailleurs si vous faites des recettes maison pour nettoyer les pièces nettoyer les toilettes n'hésitez pas à m'en dire en barre d'infos parce que je commence à enfin en barre en commentaire je commence un peu à m'intéresser parce qu'apparemment c'est vraiment moins cher de faire soi même donc j'aimerais bien tester après ben vous connaissez les confipotes comme je vous ai dit tu en prends toujours là j'en ai pris trois donc j'ai pris les fraises cerises cerises qui est la plus calorique mais qui est la meilleure et abricot ça c'est pour le matin avec des tartines toujours mon pain complet ça j'ai pas changé vinaigre balsamique c'est le meilleur ça c'est pour faire les salades comme on est en été j'aime bien huile d'olive vinaigre balsamique un peu de moutarde et c'est ça c'est super bon bon le vrai 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 celui qui vient d'italie doit coûter un bras mais celui là il fait bien il fait bien le job j'ai pris des nectarines jaunes j'avais marqué blanche au débarque sur le machin mais apparemment c'est jaune je sais pas si vous allez voir 5 euros 47 voilà et le kilo de 99 j'en ai pris un bon paquet des services et les dernières voilà on s'est fait un peu péter le budget là là dessus c'est les dernières 4 euros 03 juste pour ça 7 euros 4 7 euros 99 le kilo mais c'est hyper cher donc c'est là je me dis qu'en fait dans ma future maison je crois que je vais mettre un cerisier je vais les vendre sur le bord de la route vous viendrez voir ce sera moins cher les eaux de baird comme d'habitude pour me dépanner voilà sachant qu'on est toujours chez mes parents donc il ya des trucs qui sont aussi pour eux exemple je vous montrerai après ça par contre c'est pour moi voilà je suis la seule à en manger avec mon pain complet donc par exemple ça ça c'est pas moi qui en quand bois j'aime pas ça j'aime pas le goût donc à l'après il y en a quand même bien le café c'est pas du tout mon truc et il n'y avait plus en bon boîte je vous montre les boîtes ça d'habitude veillet voilà eh ben il n'y avait plus ça il n'y avait plus que les rechargeables donc tout est rechargeable ça je sais exactement combien ça coûte au kilo puisque j'ai regardé tout le rayon bien sûr c'était 16 euros 40 kilos donc voilà j'en ai pris 6 parce que en fait normalement on était censé en prendre deux boîtes de 750 grammes et du coup d'arrêt s'en a beaucoup moins donc je vais pas vous montrer les six ça mais vous voyez le truc je sais pas du coup si la boîte en plein en fer est moins cher ou si les recharges c'est moins cher je pouvais pas comparer il y en avait plus il y avait que au lait ou extra fort donc 6 comme ça je vais tester ça c'est un peu déformé durant le voyage il y avait un petit bond là de 0,30 centimes donc c'est quand même pas donné 1,99 ce genre de truc donc moi 30 centimes je voulais goûter je vous dirai si c'est bon ou pas j'avais envie de faire avec l'huile d'olive là avec un peu de tomate séchée dessus là un peu au four ça doit être super bon du coup bah j'ai pris voilà victime heureusement qu'il y avait 0,30 j'ai pris je regarde un peu tout ce que j'ai parce que cette fois ci j'ai pris quand même le truc la vignageoise alors c'est pas pour me bourrer derrière le trigo ça c'est pour faire avec des escalopes de dinde vous savez je fais une sauce vin blanc crème moutarde donc on laisse bien évaporer du coup donc il m'en faut j'en avais plus bon ça bien sûr on se le boit pas c'est dégueulasse mais ça dépanne pour faire de la cuisine pas la peine de déboucher un grand cru pour faire sa cuisine j'ai pris ceci ça me rappelle mes origines puisque ma grand-mère là je suis chez ma grand-mère elles sont de roumois donc voilà roumois et une partie en Ardèche donc voilà donc les caillettes donc c'est pas celles que vous trouvez à la boucherie là bas mais elles doivent être pas trop mauvaises donc aux épinards on a pris la base il y avait épinards il y avait girofle et il y avait herbe le Saint-Agure on en a pris deux je sais pas si il est là je sais pas où est le deuxième le deuxième donc voilà je vous mets bien en gros format c'est moins cher du coup je fais toujours comme ça comme je vous ai dit je sais pas si vous êtes nouveau vous savez pas mais j'en fais un en général pour faire des sauces avec les pâtes ou avec la dinde ou poulet et un pour manger comme ça avec du pain en truc j'ai pris de l'aimantel comme ceci donc ça c'est pour manger tout le temps voilà et pour faire des fois je le râpe pour faire des lasagnes pour faire des pâtes au dessus ça dépend ça dépend de bien voilà ça se conserve vachement bien mieux que le râper en sachet puisque le râper en sachet dès que vous ouvrez vous mettez vos mains dedans donc je vous conseille pas de mettre vos mains dedans parce que ça devient bleu après donc voilà j'ai pris ça c'est pour faire la cuisine pour les tartines faire la cuisine etc ça aussi ça se conserve beaucoup ça je prends ça juste pour faire la cuisine pas pour faire les gâteaux les gâteaux je prends du beurre normal donc là j'en ai pris un gros paquet voilà parce qu'on est on est plus du poids maison moi quand j'étais toute seule je prenais un petit et puis là il y a un kilo on va bien y aller là pour le café moi je ne prends pas ou pour le thé que je prends mais sans sucre donc pour les gens dans ma maison qui qui prennent du coup on prend toujours sucre de canne on préfère qu'on trouve ça meilleur donc là il n'y avait que daddy ou la marque repère j'ai jamais essayé mais je pense que c'est enfin la marque éco j'aurais dû prendre la marque éco j'étais con du sucre et du sucre mais bon j'ai pris du lait donc voilà donc ça c'est pour faire ma donc il y en a une partie pour faire des béchamel une partie pour boire le matin avec les céréales une partie pour faire des flans voilà donc il y en a 6 mètres à la coupe où j'ai patienté pendant trois quarts d'heure parce qu'il y a une dame qui prenait son temps j'ai pris ça servira à faire avec une salade à deux pâtes je mets les petits d'hélico voilà du poulet rôti là j'ai repris la marque normale voilà il n'y avait pas des grands pots donc on en a pris deux hop ça c'est pour mes lasagnes je sais pas la sauce maison des lasagnes parce que j'ai pas encore appris j'ai la faim du coup je prends celle-ci la provençale super bon vous prenez de la viande à chez ça vous mélangez les pâtes barilla moi je prends les barilla les trucs à lasagne quoi et franchement la béchamel par contre je la fais maison je l'achète pas avec un peu de noix de muscale et c'est très bon donc ça hop des danettes comme je vous dis ça c'est mes favoris donc chocolat vanille caramel on a l'impression qu'il y a que moi qui mange en fait dans cette on a l'impression qu'il y a que moi qui mange dans cette famille mais non il n'y a pas que moi il y a des gens donc ça ça aussi c'est bon c'est pour le transit en général je prends ça après un gros repas ça c'est bon pour votre fleur intestinale donc velouté nature danone ils sont meilleurs que les lames propères enfin ils sont plus crémeux voilà ponctueux et pour finir pas des moires mais attention roulement de tambour ah mais non j'en ai deux autres trucs la fin bon n'importe quoi le papier toilette trive le confort voilà parce que bon on va tous aux toilettes je ne fais pas des cacas de poney et de licorne à côté de vous enfin sous vous du coup comme vous savez le coca zéro l'indispensable voilà quoi et non je ne bois pas du coca zéro parce que je suis au régime je bois du coca zéro parce que je préfère le roux en fait c'est tout et voilà il me semble que c'est fini écoutez je vous mettrai la photo à la fin je vous infrusterai la photo du coup du ticket de caisse pour que vous voyez un peu le détail je vous ai dit entre 130 et 133 euros je me rappelle de mémoire donc voilà c'était tout pour ce retour de course chez Leclerc j'espère que ça vous a fait plaisir j'espère que vous avez passé de bonnes vacances ou alors si vous êtes en passance que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui ont repris le boulot bon courage je vous fais deux gros misous et surtout cœur cœur sur vous